Je ne veux rien manquer de m'attraverser. La nuit, les autres sont en train de dormir. Moi, je suis sur le toit du camion, debout comme ça, à regarder, à contempler la nature. Du sable, toute blanche. Franchement, c'était beau. Et la nuit, il y avait la pleine lune qui amenait son petit gré pour enjoliver le désert comme ça. La nuit, on sent la fraîcheur. Et le lendemain, dès 5 heures déjà, on se dit qu'on est dans un four. La chaleur commence. Et il faut vivre avec de 5 heures du matin jusqu'à 19 heures, 20 heures, 21 heures avant que la fraîcheur ne commence pas à descendre encore. Et tu vois, c'est la dune de sable d'abord. Après, au milieu des dunes de sable, tu vois ces steppes-là, des petits arbustes-là. Mais c'est beau. Franchement, c'est beau. Tu étais plein d'espoir sur la vie, en fait. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. 3, 2, 1. On a traversé les douaniers du Niger. On a été les voir. On s'est présenté nos papiers, tout, tout. Après, comme en général dans tous les pays africains, la corruption, par son plaie, ils voulaient qu'on graisse la patte. Du coup, on les a donné, mais ils trouvent que c'est peu. C'est là, maintenant, je les ai expliqué clairement que franchement, on est désolé. Ils savent très bien que ce qu'on fait là, c'est un grand risque qu'on prend. On a dépensé presque tout ce qu'on a. C'est ce qui nous reste, on les donne. Ils n'ont qu'à nous comprenne. Il y a un d'eux qui nous a regardé. Qu'est-ce que vous allez faire en Niger? On est bon. On va tenter notre chance. C'est le conseil de bon. Bonne chance. Ils nous ont laissé passer. Il nous reste maintenant à voir les douaniers algériens. Et qu'est-ce qu'ils exigent? L'argent de poche, les papiers en règle et nous trois, on avait tout. Donc, des Tamaracettes, on n'a pas eu de soucis. On a pris le vol jusqu'à Oran. Une fois arrivés à Oran, c'est une nouvelle vie qui démarre. et là, nous prenons les tenues des femmes pour des mariages, des grandes soirées. C'est ça que vous faites? Franchement, c'est ça que nous faisons là-bas. On fait du travail là. Pas possible. Mais, le cachet qui nous donne à la frontière là, ça fait trois mois. Après les trois mois, si tu te fais prendre, prie tous les bons dieux pour avoir un bon guide dans le désert. Pourquoi? Parce que, les policiers, les gendarmes, les douaniers algériens, quand il faut expulser quelqu'un de l'Algérie pour son pays, on va nous jeter dans le désert. On va jeter dans le désert. A dit, ils vous amènent, vous n'êtes pas dans le Niger, vous n'êtes pas dans l'Algérie, au beau milieu du désert, c'est là où on vous lâche. Et ils font demi-tour. Donc, au beau milieu du désert, il n'y a pas de direction, rien. Si, parmi vous, il y a des gens qui avaient fait le parcours, qui connaissent et qui savent s'orienter, c'est là où vous vous en sortez. Au cas contraire, c'est l'amour qui en suivient. L'essentiel, c'est de nous faire se faire prendre, c'est de ne pas se faire prendre. En Algérie, comment ils étaient vus, les Béninois ? En Algérie, en quelque sorte, c'est pas du racisme, mais c'est le dégoût de l'étranger. Ils n'aiment pas en totalité les noirs. C'est des singes, on ne sait pas d'où ils viennent. C'est des porteurs de maladie. Tu vas dans un café, il y a des cafés où tu vas, toi, un black, tu vas boire un café là-bas, la tasse derrière toi, ça se jette dans la boubaine immédiatement. J'ai été anaché par un patron. Il ne voulait pas du tout me payer. Chaque fois, on travaille, il prend les robes, tout, il va vendre, après il revient, il nous dit qu'il n'a pas d'argent pour nous payer. Nous, on fait comment ? On n'est pas venu pour être ses esclaves. Et moi, et les autres employés, on a été tous bernés par ce monsieur. Ma naïveté a commencé du moment où ils sont partis dire aux forces de l'ordre qu'il a des clandestins chez lui. Ce qu'ils n'aiment pas entendre, c'est de dire qu'ils font la couture là, parce qu'ils savent très bien que ça, ça a de l'argent. Donc on vous dénonce ? On nous dénonce. On dénonce le patron et la police vient vous chercher. Du coup, lui, dans la police, il a des amis. quand ils l'ont dénoncé, c'est son ami de la police qui l'a appelé pour lui dire attention, mon frère, tu as des blagues chez toi ? Sors-les de là et il doit y aller même de la région. Et là, quand il lui a dit ça, il est venu en pleine journée. On a quitté là, midi. Plein de soleil, il y avait le soleil qui a du plomb presque 39 degrés. Dans la 4L, on était combien ? Quatre personnes, en plus une machine. Ils cherchaient un endroit. Voici, ils nous amènent dans un bâtiment en construction qui n'est pas fini. C'est là, ils vont nous mettre petit à petit, ils ramènent les machines. On dormait, ils amènent le sol avec la fraîcheur. Parce que l'Algérie a le même climat que la France. Quand il fait frais, c'est comme en Europe ici. Du coup, on était là. Et petit à petit, ça prend forme. J'avais pris ma décision et j'ai eu l'occasion maintenant de partir de l'Algérie définitivement. Tu n'avais pas le choix, en fait, tu ne pouvais pas rester en Algérie. Je ne pourrais pas. un beau matin, on s'est réveillé et là, voilà, un étudiant qui se présente. Qu'est-ce qu'il a ? Il dit qu'il veut voir le patron. On le présente. le gars lui a dit présente-moi le monsieur dont on parle chez toi qu'il est à 100% prêt pour prendre les risques et d'aller en Europe. Je vais le voir. Il faudra lui et moi qu'on fasse une tête à tête. Si on n'a pas trouvé un terrain d'entendre, tu as ton gars. Si on trouve un terrain d'entendre, tu le perds. Ils ont en quelque sorte un réseau qui permettait la facilité aux aventuriers de rentrer en Europe. Ils ont la facilité là-bas, les étudiants de l'Afrique, quelle que soit ta nationalité, une fois que tu étudies en Algérie, tu as la facilité d'obtenir un visa Schengen ou aller en vacances. C'est par là que ma chance a tourné et j'ai eu à payer 1500 euros et pouvoir faire ma traversée de l'Algérie pour la France. On est parti à Alger. On a fait trois jours à Alger et c'est là qu'il fallait que je ressemble au passeport. donc il a fallu me tailler un peu les cheveux pour que je ressemble à celui du passeport et deux jours plus tard, c'était le grand jour. On a acheté les billets de bateau mais avant de monter dans le bateau, il y a un toineur qui a voulu me démasquer. À suivre. Sous-titrage ST' 501